Une guerre commerciale, économique, la guerre du gruyère. Oui, fromage emblématique de nos montagnes françaises et suisses, bien sûr, des Alpes-Savoyards, de la Franche-Comté. Fromage dont le nom sera désormais aussi utilisé aux Etats-Unis. Un juge fédéral a considéré que le nom était générique et que les producteurs américains pouvaient vendre du gruyère US. Un scandale pour les fabricants français de gruyère. Reportage à Polonie dans le Jura Jean-Luc Bougeon. En Franche-Comté, comme en Suisse voisine, le gruyère est un fromage ancestral fabriqué depuis le Moyen-Âge. Le gruyère français, ce sont de larges meules, une pâte souple avec des petits trous et surtout un goût fruité obtenu après un affinage en cave de plusieurs mois. Rien à voir avec le soi-disant gruyère américain, explique Éric Chevalier de la coopérative Monts-et-Terroir de Poligny. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Les arômes sont complètement différents. On n'est pas du tout sur les notes florales qu'on peut avoir ici. Et puis les textures sont beaucoup plus raides, dures. On n'a pas la souplesse, l'onctuosité qu'on a sur notre gruyère français. C'est un patrimoine qui est attaché à un territoire. pour faire vivre les gens de ce secteur. Et quelque part, on est en train de bafouer ce qui a été construit pour cette filière. Et pour obtenir un vrai gruyère, il y a un cahier des charges très strict à respecter, explique Aurélien Drouard, producteur de lait en Haute-Saône. Les vaches ont l'obligation de pâturer, donc de manger l'herbe en extérieur. On a une alimentation non OGM. On est limité à 5 races de vaches. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, je n'ai pas l'impression qu'on puisse avoir ce label de qualité. On ne souhaite pas que n'importe quel produit puisse être produit n'importe comment. C'est pourquoi les producteurs de gruyères demandent à l'Europe de monter au créneau afin de faire appel de la décision américaine. Poligny, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.